bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes vendredi wikara 14 mai 2021 il est déjà 22h55 ce soir dans ce nouvel épisode de parlant dvd on va vous parler du film cj7 donc il s'agit d'un dvd choisi par zouglut réalisé donc par le réalisateur de crazy kung fu avec stephen show un joujou très spatiale on savait pas trop ce que ça allait être ce film là un film fantastique familial a priori et c'était une belle surprise voilà zouglut était bien inspiré par la jaquette en tout cas moi je savais pas du tout quoi en penser cj7 est un extra terrestre au pouvoir insolite maîtrise du kung fu transformation à volonté lorsque ti trouve le petit alien et l'offre à son fils il est loin de se douter que cj7 va bouleverser leur vie un grand spectacle familial orchestré par stephen show et cj7 un jeu très spatial un mix délirant d'humour de fantaisie l'émotion il ya des bonus mon sens les a pas regardé jeu émission contrôle aide cj7 à rentrer chez lui making of commentaire documentaire etc langues français anglais espagnol chinois nous on a vu le film en français on n'a pas vu en chinois ni en espagnol on a un petit peu galéré dans ces langues là je pense il n'y avait pas l'année bref donc cj7 de quoi ça parle en fait parce que en fait le résumé ne dit rien du tout en fait sur le film donc on va essayer de faire un petit peu comme je fais d'habitude le résumé à la façon le synopsis ouais alors si on devait catégoriser le film donc s'agit d'un film plus ou moins familial on va dire plus ou moins c'est parce que c'est pas au sens comme on l'entend habituellement il ya du fantastique et de l'humour il ya un petit peu de tristesse aussi des drames ça mélange de genre qui passe très très bien alors mais au niveau de l'histoire donc on a une famille une famille pauvre qui est composée donc du père qui est ouvrier en bâtiment et du fils puisque malheureusement donc la maman est morte elle était très gravement malade le père essaie de vouloir de donner une une vie meilleure à son fils avec des meilleures possibilités donc et du coup il a écrit dans une école qu'on appelle ça pas école possible voilà privé je cherchais le mot dans une école privée qui coûte beaucoup plus cher que l'école publique et du coup ils doivent se faire d'autant plus de restrictions et du coup pour faire des économies de bouches en aile comme on dit il est obligé de du g de stratagèmes notamment aller à la décharge la nuit pour aller récupérer par exemple des chaussures encore utilisable tout ça et différents matériels qui peut rafistoler il enchaîne également les heures supplémentaires et où il n'est pas très présent malheureusement et pas aussi présente qu'ils souhaiteraient à la maison puisqu'il doit faire beaucoup d'heures supplémentaires tout ça pour essayer de de faire que son fils ne manque rien et il essaie également d'écliquer certaines valeurs en son fils ce qui n'est pas évident puisque c'est le seul enfant pauvre de de son école et donc il ya certains élèves un peu turbulent qui est qui lui met un petit peu la misère comme on dit mais il ya également d'autres élèves qui sont un peu plus sympathique notamment une jeune fille un petit peu costaud pour par rapport aux autres élèves très grand grand et costaud le film va fort dans l'exagération en fait donc il ya beaucoup de caricatures d'exagération et donc on nous présente là cette jeune fille là presque comme un godzilla quoi comme un king kong par rapport aux autres enfants du même âge et du coup cette fille là elle souffre de la critique elle est très timide mais elle a également un petit béguin pour pour ti et du coup du coup comme si tu es sympa avec elle il a pris sa défense et tout et donc et donc également elle va l'aider tout ça donc il sera pas tout seul mais il a évidemment ce il a un plein et plein de périodes de ce qu'on peut appeler également de par moments l'âge ingrat ou une période un petit peu rebelle tout ça où il va aller à contre au courant de ce que c'est lui enseigner son père parce qu'il veut entrer dans le moule être à faire comme tout le monde voilà quand les autres enfants ont le dernier jouet à la mode donc là 6 il s'agit de cg un espèce de petit chien robot il va tout il va faire des caprices ou ça pour son père lui offre là le même pour qu'il qu'il entre dans le moule en fait on l'a tous plus ou moins connu ça d'une façon d'une autre dans quand on était plus jeune moi par exemple quand j'étais au collège ainsi à la mode a été a été fortement sur les tout ce qui était au niveau des vêtements et et produits dérivés style sac à dos tout ça trousse scolaire tout ça tout était à la mode sur le surf et le snowboard donc les marques il fallait avoir c'était rip curl et quicksilver sinon on n'était pas branché quoi comme on dit donc donc voilà on a tous connu une période comme ça où on a eu de fortes influences et si on était si on sait pas comme les autres on était un petit peu le vilain petit canard quoi donc on a également tic et ce jeune garçon qui souffre également de ces problèmes là et puis lors d'une expédition nocturne de son père à la décharge pour essayer de récupérer des nouvelles chaussures pour ti sans faire esprit il ramène avec lui quelque chose d'origine extraterrestre puisqu'il y avait une secoupe volante il pensait que c'était un jouet parce qu'il voulait faire comme il n'avait pas pu acheter le ces géants à son fils dans le magasin de jouets donc il a il a cru que c'était un genre de ballon ou de jouets un petit peu un petit peu étrange qui avait été abandonné qui était encore utilisable donc il avait ramené pour faire la surprise à son fils et ça faisait penser un peu à un genre de ballon vert phosphorescent qui rebondit tout ça dans une texture un peu particulière donc non voilà c'était la donc l'idée c'était ouais de faire un petit cadeau à son fils de lui faire plaisir parce que voilà sauf que la décharge à la décharge avait élu domicile un vaisseau extraterrestre et est finalement ce qu'il avait cru passer pour jouer c'était en fait un neuf extraterrestre on pourrait dire un genre d'oeuf et et du coup si ça va donner lieu à une scène vraiment mémorable la scène pour moi la plus drôle du film et rien que de cause de cette scène même si le film j'ai beaucoup mes films même même si j'ai beaucoup mes films dans l'ensemble rien que cette scène là qui dure quelques minutes elle est extraordinaire et elle vaut le détour rien que ça ça donne envie de revoir le oui car là on t'écoute en fait c'est dans la culture asiatique il est souvent question d'esprit de fantôme tout ça on entend parler à travers différents médias différents livres films tout ça bon c'est vrai que nous c'est un peu moins créé dans la culture européenne ça donc on sait pas trop là dessus mais disons que sa première rencontre avec la créature extraterrestre pour ti pour lui forcément ça va être un esprit un fantôme et on va parler plusieurs fois de fantômes et d'esprit et du coup le son père va lui dire qu'il veut plus rien entendre pour aujourd'hui qu'elle a fait qu'elle a assez dit parce qu'il hurlait tout ça qu'il était pas content qu'il a eu peur tout ça donc enfin vous pourriez plein d'émotions et du coup ti se retrouve face confronté à une créature qui prend pour un esprit au fantôme et du coup ils veulent se dire son père mais il ne doit pas parler alors du coup il fait il mime en fait mime il va mimer le visage effrayé les trucs comme ça et le père le père il voit il voit pas ce qui se passe à côté et donc le le père il répond et il croit que les gamins il se drogue ou quoi fait c'est ça donne lieu à des scènes et du coup le gamin il punit dans le placard et avec les créatures extraterrestres qui prend pour fantôme donc les gamins et dit je vais mourir je veux pas mourir comme ça des trucs comme ça c'est trop jeune pour mourir de cette façon ça c'est également c'est tellement inattendu surprenant le jeu des acteurs et pas toujours il ya des mois il ya eu un moment donné surtout une scène avec une scène très très triste vers la fin ou à je ne veux pas spoiler mais j'ai un prêt où le gamin est censé pleurer mais l'impression c'était un peu surjoué mais à part cette scène là l'ensemble la qualité de jeu d'acteur est plutôt très très bonne il ya des moments qui sont vraiment franchement exceptionnel quoi dans le film mais c'est un film avec un petit côté what the fuck et du coup c'est difficile le classer dans les films famille et famille et familial comme on l'entend habituellement parce qu'il ya des scènes vraiment le film en lui-même est vraiment très étrange c'est on pourrait le classer d'ovni et puis finalement donc c'est vrai que je ne parle tout ça je vais loin mais je résume pas du tout les histoires donc face à cette première rencontre pas évidente finalement le gamin du coup il va il va se retrouver face à une créature extraterrestre qui fait penser un petit peu en genre de chien mais avec des pouvoirs oui avec des pouvoirs avec plus et certains pouvoirs magiques mais qui ont quand même certaines limites mais pour lui évidemment après beaucoup d'émotions il va partir dans il va il va se prendre des délires énormes et du coup il va avoir des attentes impossibles pour même même pour les extraterrestres aussi magique soit-il il ne peut pas réaliser toutes les attentes d'un gamin de de ce stage là de ce qu'il voudrait faire du coup il va y avoir une incompréhension et le gamin du coup va se montrer quand même assez cruel envers cet extraterrestre du coup c'est des scènes quand même qui sont un peu difficiles c'est pour ça que je dis que le film je le casserai quand même pas dans les films familiaux parce que films familiaux tout public voilà il ya des scènes quand même qui paraissent un petit peu cruel est un petit peu difficile quand même j'ai j'ai eu mal pour l'extraterrestre quand le gamin était méchant et lui quand même c'est il ya quand même c'est des scènes qui sont un petit peu dur un peu cruel et puis finalement vient un moment où la réalité fait face et et le gamin va chercher à retrouver son son cj cj7 comme comme la surnommée et faire la paix avec lui puis puis il va y avoir évidemment un drame et il voilà donc je n'en parle plus là mais après dans la toute la fin de la vidéo je serai une petite rubrique spoiler parce qu'il ya une ou deux petits trucs que j'aimerais dire mais voilà en gros pour résumer le film alors dans l'ensemble le film est vraiment pas mal c'est une bonne surprise un film que je reverrai avec plaisir l'ensemble globalement est d'excellente qualité il ya il ya des scènes qui sont quand même vraiment dans l'exagération dans le what the fuck quoi mais ça va loin par moments mais mais voilà c'est un petit côté magique c'est ça fait partie des petites perles de film comédie fantastique vraiment très très sympa donc une bonne surprise donc je suis très content d'avoir découvert c'est un film que j'avais pas trop entendu parler et je serai certainement passé à côté si si on ne l'avait pas offert donc c'est un dvd qui m'avait été offert par mon père donc il a nous avait donné une partie de sa collection dvd donc et dedans il y avait ce dvd là donc c'est une petite surprise vraiment très très sympa du coup c'est un dvd qu'on a eu gratuitement alors on va regarder la fiche wikipedia puis après on essaiera de voir la disponibilité mais je vous dis là tout de suite le dvd commence à se faire alors cg7 chang gong 7 ou est un film hongkongais réalisé par stephen show sorti en 2008 synopsis un ouvrier chinois fréquente régulièrement et des charges publiques enquête d'objets intéressants un jour il découvre ce qui ressemble à une balle en plastique verte et décide de la garder pour l'offrir son fils qu'il élève seul souffre douleur de ses camarades de classe riche l'objet est en réalité une créature d'un autre monde qui va bouleverser la vie de cette angélique famille chinoise tiens depuis quand j'ai la pâte de neige à ma main tu es venu faire des câlins neige titre français cg7 titre original chung gong 7 ou je prononcerai mal réalisateur stephen show voilà pour y'a plein de choses je vais pas tout lire date de sortir en chine le 30 janvier 2008 en hong kong le 31 janvier 2008 en suisse le 4 juillet 2008 au festival international des films fantastiques de neuchâtel et en france le 10 septembre 2008 et directement dvd et j'entends des bruits de balles et greleaux donc il carnet qui s'éclate certainement dans le salon niveau du casting donc stéphane show qui jouti sous jiao qui vous dit qu'ils font mine une qui joue le professeur il y en a plusieurs professeurs mais je pense qu'il qui doit faire référence à celui qui est un petit peu on appelle ça épocondriaque la machine chou qui joue le patron liching chou qui show mister chaos et qui tix sang yuki qui joue moselle yann viennent le film c'est le tournage du film s'est déroulé à hong kong ya ning bu la chanson sony tarprété par bonnie m 1 c'est pour ça que ça me disait quelque chose ouais mais il me semblait mais modifié il y avait des noms parce que nous coup c'est une chanson de bonnie m mais je l'avais déjà entendu c'est pour ça j'étais ça avait un air de déjà vu alors le dvd j'ai regardé sur amazon et puis sur acuten sur amazon donc il ya plusieurs fiches mais c'est pas très très clair si on cherche neuf il faut compter minimum 32 euros donc amazon ne vendent plus depuis longtemps c'est des vendeurs pro des particuliers sur acuten c'est un peu moins cher alors neuf il faut compter minimum 25 euros neuf après un occasion sur acuten on peut avoir à partir de 3 euros 82 avec après un effet frais de port gratuits bon c'est plutôt pas mal après faut voir dans quel état s'il ya pas trop de rayures voilà pas grand chose de plus à dire c'est une belle surprise voilà je ne m'attendais pas du tout je savais pas trop quoi penser du film avant de regarder et donc voilà très très content donc en tout cas mais moi je recommande c'est plutôt cool à voir c'est un film on s'indique pas du tout voilà oui oui j'ai voulu rajouter les choses on va passer dans la rubrique spoiler donc si vous êtes encore là dès maintenant on va spoiler un petit peu c'est voilà ce que je voulais dire à tout à l'heure quand je résumé c'est que à la fin donc le on apprend au fur et à mesure en qu'il utilise ses capacités magiques pour pour faire certaines actions ça s'appuie sur son espérance de vie plus ça va demander un effort physique et plus ça va puiser son espérance de vie un petit peu comme s'il y avait je pense que c'est une sorte de batterie qu'il a besoin d'après de reprendre des forces et tout ça bah après ça change de couleur ouais mais moi même s'était pas revenu complètement il n'y avait pas repris complètement ça en tout cas ça l'épuise beaucoup ça va un petit peu comme un système de batterie ou comme une espèce de barre de vie dans sur les jeux vidéo où ça ou ça qui a pris qui peut se régénérer donc c'est ce qu'on pouvait penser mais le problème c'est qu'à un moment donné il ya un accident au chantier donc bah ça je ne fais pas de dessert et et donc cg7 on aura pas eu le temps de reprendre toutes ses forces qui va devoir sauver donc le père de team ce qui est un effort qui a qui n'est qu'ils avaient qui va atteindre et dépasser ses limites et le problème c'est qu'à un moment donné lorsque finalement il va s'éteindre on imagine qu'il a qui meurt en fait il parce qu'il ya une espèce de boule ronde de bi rondes qui sortent de son antenne un petit peu comme pour dire qu'il était mort et comme si son corps se cristalliser mais sous forme d'une texture molteneuse un petit peu comme une poupée en fait comme si tu es devenu une peluche ou ça et donc le le gamin et le père et c'est de sauver cg7 de recharger tout ça mais ça ne fonctionne pas il a toute fin du film on a le vaisseau qui revient avec une armée de petites extraterrestres qui ressemblent à cg7 et qui viennent et là on peut après c'est une fin ouverte c'est libre à nous d'imaginer ce qui va se passer on peut imaginer peut-être que s'ils fonctionnaient vraiment son système de batterie que peut-être il ya moyen de de réanimer à cg7 mais voilà après c'est une libre interprétation mais voilà je voulais pas trop se poil et c'est pour ça j'en parle que maintenant à la fin de la vidéo mais voilà c'est il ya des cas même des passages et plusieurs moments et des passages quand même c'est un petit peu triste en tout cas voilà c'est une très très belle surprise sur ce donc on vous dit à très bientôt et au revoir